Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle. L'INSEAC du CNAM. Je suis Charles Quimbert, ancien directeur de Bretagne Culture Diversité, que j'ai contribué à fonder en 2012. J'ai un parcours de directeur d'association, avant j'étais directeur de l'association d'Astume. J'ai une formation de psychologue, de linguiste et je suis aussi chanteur. D'Astume, c'est un projet que je qualifie toujours d'un projet généreux qui est né en 1972 de sonneurs et de chanteurs, dans la tête de sonneurs et de chanteurs, qui eux-mêmes collectaient, c'est-à-dire allaient à la rencontre de personnes qu'on disigne comme porteuses de tradition. Pour eux, c'était surtout des chanteurs et des conteurs et des instrumentistes. Ils étaient passionnés de musique bretonne, donc de culture bretonne. Et leur souci, ça a été de mettre ces collectes-là en commun et à disposition de tous pour que tout un chacun, même si lui n'est pas collecteur, mais intéressé d'une manière ou d'une autre, puisse entendre ces collectes-là. Donc ça a été le départ en 1972, on était au moment de la cassette magnéto, on était, voilà, voire même les gros UR à bande, ils copiaient ça pour les uns et les autres. Après, il y a eu toute une génération de radios, avant les radios avant 80, les radios, avant les radios libres, voilà, donc journal parlé du Pépine, de l'Oudeac, etc., qui diffusait tout ça. Et puis ensuite, ça a été l'arrivée du, je fais un grand pas, vraiment un très grand pas, donc d'Astume, des cahiers, pour mettre à disposition, les cahiers d'Astume ont eu un sacré succès, parce que ça a été la mise à disposition de ce savoir-là auprès de tout le monde, des éditions sonores, et aujourd'hui, un fonds quand même colossal, je crois qu'il y a 130 000 itèmes en ligne, un fonds d'archives sonores en ligne, disponible pour tout le monde sur simple pénétrement, c'est gratuit, on se crée un mot de passe et c'est bon, quoi. Donc voilà pour Dastume, et pourquoi le lien entre Dastume et BCD ? BCD, Dastume, dans les années 2000, 2006, 2007, voilà, moi je suis arrivé directeur là-bas, et je me suis demandé, mais comment inscrire Dastume dans le discours d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'actualité, en quoi Dastume est actuel, en quoi Dastume est contemporaine de nos problèmes d'aujourd'hui, quoi, donc voilà. Et il y a eu un texte à l'UNESCO qui, moi, je ne suis pas le seul, mais j'ai rencontré ce texte-là, c'est la Convention sur le patrimoine immatériel qui m'a parlé, parce que ce patrimoine-là était non pas désigné par des spécialistes qui viennent d'extérieur, mais désigné par la communauté elle-même. Ce qui est patrimoine pour toi, c'est ce que tu penses, c'est ce qui fait patrimoine pour toi, c'est pas ce que l'autre te dit, tu vois. Et du coup, il y avait cette idée que ça procurait, c'était énorme, un sentiment d'identité aux personnes qui reconnaissent ce patrimoine-là, et de continuité, quand on a parlé de l'intergénérationnel, de continuité, ce qui ne veut pas dire de reproduction exacte, surtout pas, la définition même du patrimoine immatériel, c'est qu'il est recréé en permanence. Donc quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, zut, il y a une super opportunité là. En plus, on sortait de notre discours brito-breton, parce que cette convention est internationale, donc elle intéresse aussi bien la Réunion, Madagascar, les Inuits, les Tchouk, tous les gens vivants sur Terre. Donc dans ce cadre-là, c'est extraordinaire, ça nous sort de notre propre problématique pour regarder un petit peu ailleurs. Donc on a travaillé là-dessus, anecdotiquement, ce qu'on en a retenu, c'est l'inscription du FESNO sur la liste du patrimoine immatériel, mais c'est vraiment anecdotique, parce que c'était pas ça le cœur du projet. Le cœur du projet, c'est qu'est-ce que c'est que ce patrimoine, et comment on tente d'interroger le sens qu'il a pour nous aujourd'hui. Avec la notion voisine de diversité culturelle, c'est-à-dire ce patrimoine-là, selon, je récite là, les définitions d'UNESCO, ce serait le creuset de la diversité culturelle, c'est-à-dire qu'il est différent un peu partout, c'est ce qui fait qu'existe cette diversité-là, et ce qui fait, en renversant les choses, que c'est cette diversité-là qui est le patrimoine commun de l'humanité. Voilà. Donc on a travaillé avec Dastum, bien sûr, parce que j'en étais le directeur, mais il y a eu une émulation autour de cette convention-là dans les années 2006, 2007, 2008, et voilà. Parallèlement, la région, avec son vice-président à la culture de l'époque, Jean-Michel Le Boulanger, s'interrogeait sur la nécessité de créer, ils appelaient ça un nouvel équipement culturel à l'époque. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, ben, nul non plus. Et donc, ils avaient vu ce qu'on faisait, ils savaient, eux, qu'ils voulaient arrêter ça, c'est vite dit, ça ne nous regarde pas, mais de subventionner l'Institut culturel, parce que ça avait, à leurs yeux, vieilli, on va dire ça comme ça, ils ne remplissaient plus forcément les missions pour lesquelles ils étaient subventionnés. Du coup, à la région, ils réfléchissaient sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et ils m'ont demandé, à un moment de temps, tiens, ce serait quoi un projet ? Est-ce que tu peux nous rencontrer d'abord des personnalités, on va dire, du monde culturel en Bretagne, pour voir ce qu'ils en penseraient ? Et puis, ensuite, est-ce que tu peux nous écrire un projet, un pré-projet, de ce que serait une association qui se consacrerait à la fois au patrimoine immatériel, qui se consacrerait à la diversité culturelle, qui se consacrerait à la transmission de la matière culturelle de Bretagne, à la vulgarisation de cette transmission auprès du plus grand nombre, et qui gérerait aussi, ça c'était la petite cerise sur le gâteau, qui gérerait aussi ce qu'on appelait à l'époque une bibliothèque numérique, qui s'appelle aujourd'hui Bretagna, c'est-à-dire un lieu de convergence de toutes les archives numérisées, que ce soit photographique, vidéo, papier, son, etc., concernant la Bretagne. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né les Bretagnes cultes et diversités, avec, on avait quand même des missions, donc j'ai écrit le pré-projet, enfin bref, ça a été discuté, validé, et en 2012, l'association met, à la demande de la région de créer une association, parce que ça aurait pu être un EPCC, vous savez, un établissement public, machin, et puis la région a fait le choix que ce soit une association, donc on a créé une association, Renaud Lequadic a été le premier président, et puis ils ont choisi de m'embaucher, un peu naturellement, je dirais, et puis c'est comme ça que je suis passé de Dastum à Bretagne culturediversité, et le lien, si on peut dire, c'est ce patrimoine immatériel, cette diversité culturelle, et plus globalement, BCD s'intéresse, fait la même chose que Dastum, mais pour tout ce qui concerne la matière culturelle de Bretagne. Il y a vraiment deux époques, enfin trois si on veut, mais la première, on ne va pas trop en parler, c'est avant-guerre, etc., mais qui a toute son importance, parce qu'elle construit les bases du renouveau, avec des mouvements qu'on peut trouver bizarres aujourd'hui, bardiques, des mouvements de, comment, même politiques, de régionalisme, etc., avec des discours quelquefois un peu mutifiés, sur les sens, un peu essentialistes sur la Bretagne, tout ça. Arrive, mais, avec un constat, c'est qu'il n'y a plus personne, quasi, à pratiquer la musique bretonne, à pratiquer la langue bretonne, à pratiquer les jeux bretons, à pratiquer tout ça, et que, si on veut, à l'époque, le on, ce n'est pas nous, si on veut que ça se garde, il faut réinventer, quelque part. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je raconte, là, mais, pour moi, il y a eu réinvention, ce qui ne veut absolument pas dire, ce n'est pas aucun jugement négatif, mais on n'est pas dans une continuité linéaire, tranquille, ce n'est pas vrai, on a réinventé les règles du jeu à la falsable, on a réinventé une musique bretonne, on a réinventé tout ça, et voilà, c'est tout. Et comme même la langue, on a été obligé de la réinventer, la caméra, enfin, en faire un truc unique, pour que, voilà, que tout le monde se comprenne, et s'enseigne la même chose. Bon, voilà, ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, il y a un renouveau extraordinaire, qui prend du temps aussi, qui s'origine, par exemple, par exemple, avec la naissance de B.S., avec la naissance du renouveau du Fesnoz à Poulawen, avec toutes ces années-là, fabuleuses, et qui va jusqu'au 72, le fameux concert de Stievel, mais qui est vraiment important, parce que c'est le musicien qui fait le lien, il veut un son moderne, il aime sa musique bretonne, ça c'est certain, qu'il dit celtique, etc., mais il veut aussi être de son temps. Donc déjà, des questions dont on parlait tout à l'heure, il veut être de son temps, et à partir de là, il met de la guitare électrique, il met de la batterie, il met tout ça, il veut rivaliser, je ne sais pas, mais il veut être pop, pour caricaturer un de ses disques, le nom d'un de ses disques. Et ça a un succès énorme, parce qu'évidemment, ça déringardise la musique bretonne, tout ça, un gros succès. Et là, on peut parler de musique populaire, on peut parler d'un boom extraordinaire, qui vont des années 70 ou 90, par exemple. Et puis après, après, c'est autre chose. Et ce dont tu me parles, comment je vois ça, moi, de la scène, renouvellement du public, ça dépend où. Déjà, il y a la queue de cet effet-là, il y a la queue du revivalisme. Mes fans, ils ont plutôt 60 ans que 30. C'est normal, un jeune fait rêver un jeune, et un moins jeune, des moins jeunes. Ça, c'est une des choses. Mais c'est vraiment important de s'apercevoir aussi qu'aujourd'hui, ce n'est plus un mouvement populaire. C'est une esthétique parmi d'autres. Je vais très vite, on peut tout discuter. Mais c'est une esthétique parmi d'autres, donc qui doit trouver sa place par rapport aux musiques amplifiées, par rapport aux musiques actuelles, par rapport au rap, par rapport au classique, par rapport au jazz, machin, tout ce que tu veux, musique improvisée, etc. On doit trouver notre petite place là-dedans. Et là, c'est vrai qu'on voit des jeunes qui naissent, des jeunes pousses, qui sont quelquefois bien matures maintenant, mais qui ont des circuits différents des nôtres. C'est-à-dire que nous, on part du terrain, moi j'ai fait de la collègue, je me suis formé autodidacte, après j'ai essayé d'avoir une boîte outils un peu sérieuse, mais bon, eux, ils ont été formés, la plupart en école de musique. Quelquefois, pas forcément trad, avec de la rigueur, etc. Ils savent se placer tout de suite par rapport aux copains, machin. Ils ont une connaissance musicale qu'objectivement, nous, on n'avait pas. Et ils n'ont peut-être pas le même enthousiasme, mais ils ont une connaissance musicale indéniable. Et ces jeunes-là, la question qu'on a, c'est de les relier à ce qu'on peut appeler rapidement les sources. C'est-à-dire que la problématique, c'est que ces jeunes-là, ils sont accordés, nous, on ne l'était pas. Ces jeunes-là, ils savent improviser, on ne savait pas. Ces jeunes-là, ils savent faire des accords, machin. Mais est-ce qu'ils savent sonner ? Voilà. Et du coup, c'est une vraie question, sonner, chanter, mener à danser. Ce n'est pas la seule condition, bien sûr. Il faut faire de la musique de qualité. Et ça, ils sont très, très, très forts. Mais la question, elle est là aujourd'hui. Mais voilà. Et aujourd'hui, on est dans une esthétique. Et l'autre question, c'est comment on vit les uns par rapport aux autres ? Comment, non pas dans quelle entente, mais qu'est-ce que j'apprends de l'autre, comme se disait ici dans les EAC, c'est-à-dire que je pense que il y a une étape que j'appelle une étape d'imprégnation, etc. C'est-à-dire que si on veut dire qu'on vient de la musique bretonne, de ce terroir-là, grosso modo, eh bien, il faut s'en imprécier. Il faut prendre le temps, mais c'est vrai pour toutes les musiques. Les mecs, ils font du jazz, ils bouffent du Coleman, ils bouffent du Coltrane, par exemple. Donc, voilà, ils déchiffent sur tout ça. Ceux qui font du classique, ils écoutent du classique à longueur de journée, etc. Donc, il faut s'imprégner de notre truc, de là d'où on vient. C'est même qu'on y soit né ou pas, ça, on s'en fiche, mais il y a une période d'imprégnation obligatoire. Il faut que tu te tapes les archives, il faut que tu te tapes les sœurs Guadac, il faut que tu te tapes les manus, et après, les autres, écouter ce que les autres en ont fait. Et ensuite, une fois que tu es costaud comme ça, plus la formation qu'ils ont aujourd'hui, eh bien là, tu peux aller faire de la musique, je ne suis plus méchant là, je n'ai plus de la soupe, mais c'est au contraire des vraies rencontres. C'est-à-dire, moi j'étais frappé à mon petit niveau d'avoir toujours été respecté par des gens en pointure que j'ai pu rencontrer parce que j'étais bon dans mon petit domaine, tout petit, je n'avais aucune prétention de... Mais voilà, du coup, ça fait des vraies rencontres. Eh bien, ces jeunes-là, ils sont encore mieux armés pour faire ça et construire cette musique de demain à condition de toujours à prendre ce temps d'imprégnation au départ. Voilà, après ça, c'est les grands traits, quoi. Et du coup, je considère ça aujourd'hui à la fois comme une esthétique, mais comme une esthétique qui a un sens particulier en Bretagne. Ce n'est quand même pas la même chose de faire de la musique bretonne en Bretagne que de faire du reggae. Voilà. Mais ce n'est pas... Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis que ça a un autre sens ici parce que c'est un sens qui nous relie à des gens passés, à une histoire passée et sans doute à un avenir. C'est-à-dire, quel est le projet pour ce territoire-là ? Mais d'un territoire qui aujourd'hui est pluridiverse, enfin qui est diverse. C'est-à-dire que sur ce même territoire, dans le centre de Bretagne, tu as des Anglais. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Je ne te parle pas des Arabes, je te parle simplement des Anglais. Donc, eh bien oui, ils sont là, ils sont là de notre fête aussi. Il ne faut pas croire que... Donc, comment on fait ? Et puis, il y a ça, mais il y a aussi toutes ces esthétiques autres dont on parlait, musique amplifiée, musique actuelle, improvisée, jazz, tout ce que tu veux. Donc, ce n'est pas aujourd'hui... Moi, je crois, la notion de droit culturel, j'y crois vraiment. C'est très intéressant de travailler, de lire la convention de Fribourg et tout ça parce qu'ils ont vraiment réfléchi. Après, ce n'est pas à réciter. Les gens, ils récitent Fribourg, ils disent, d'accord, Fribourg dit ça, mais vous, vous dites quoi ? Vous vous appropriez ça ? C'est-à-dire, mais c'est un texte qui nous fait travailler, qui doit nous faire travailler. Dans ce sens-là, c'est absolument superbe. Mais après, sur le territoire, qu'est-ce qui va faire que notre musique bretonne va avoir un projet pour le territoire breton ? C'est un peu le sens de ta question. Ça va être le fait de comment je me... Pour parodier Édouard Glissant, je me créolise. Tu vois ? C'est-à-dire, comment j'apprends de l'autre aussi. Mais je peux apprendre de l'autre, que si je me suis imprégné au départ. Après, on a tous un départ. C'est-à-dire qu'on est tous imprégnés de quelque chose, quand même. Et je trouve ça... Franchement, Édouard Glissant, c'est quelqu'un merveilleux au niveau de sa réflexion et qui a réussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent. On sent ces choses-là, mais lui, il les dit merveilleusement bien. Je change dans l'échange. Je change. Je vais changer personnellement dans l'échange avec toi et je ne dois pas avoir peur de me perdre. C'est-à-dire que, d'emblée, il situe bien le problème. Il dit qu'on pourrait bien avoir peur de se perdre et c'est ça qui fait qu'on va s'enfermer chez soi. Or, s'il y a un nouveau territoire à construire, toujours il est à construire. Ce n'est pas aujourd'hui puisqu'hier, plus que demain. Mais ce territoire-là, il va se construire que dans cette créolisation-là. qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre et lui donner en réciprocité. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAM. Sous-titrage ST' 501